... ... Merci. 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 Vous êtes membre du jury pour un festival. Vous devez sélectionner à vos yeux le meilleur clip. Je vous rappelle que vous classez des clips et des réalisateurs. Et le vainqueur, le réalisateur qui a gagné sera invité le dimanche 24 à recevoir son prix. Donc c'est bien le clip numéro 1 d'Easy Brain. Son morceau s'appelle Keré, ça veut dire la famine. Il est malgache et il parle de son pays Madagascar. On part au Pays Basque, Calacan. Le prochain, c'est un musicien qui s'appelle Pierce Faccini. Il est anglais, il vit en France et il s'intéresse aux musiques du monde. Le prochain, c'est une prochaine qui s'appelle Lucia de Carvalho. Elle est née en Angola. L'Angola, c'est un pays d'Afrique où on parle portugais. Inigrante, c'est un pays d'Afrique où on parle portugais. Il est anglais qui n'est plus grand de travail pour mundo. Et le fond à l'Afrique où on parle portugais. Il est anglais. Il est anglais. Le prochain, donc Nourouké. Ok, vous êtes prêts pour ce dernier clip. Donc, le vent du Nord, on est au Québec, c'est parti. C'est la quatrième sangle du Collège Gabriel Rosset. Je trouve qu'on a passé un bon moment, un très bon moment. Avant, on était des élèves, mais aujourd'hui, on est des jurys. Avant de venir ici, on avait fait deux heures pour faire des critères de sélection, pour élire le club vidéo qui nous plaisait le plus. On a la chance d'avoir été sollicités par le Musée des Confluences pour faire ce projet. Les critères sont... La réalisation. Le montage. La qualité du son, la qualité de l'image. Le lien qu'il y a avec la musique et l'image. Et le meilleur clip 2022 est... C'est... Ils ne sont pas habitués à évaluer. Ils sont habitués à être évalués. Et là, c'est eux qui évaluent. Moi, je suis très contente et très heureuse de leur avoir fait découvrir cette expérience-là. Et je pense que ça valait effectivement les ouvrir sur plein d'autres choses. Et c'était le but recherché. Et voilà, c'est que du bonheur. Exceptionnel. C'est vraiment bien. On n'a pas tous la chance de faire ça. Du coup, il faut saisir la chance. Il faut partager la chance. Eh bon adénélie ! Bonjour tout le monde ! Un petit mot juste pour vous dire merci, Mielechker Heinitz. Merci à Philippe, Crüm, toute l'équipe du Musée des Confluences. Et merci tout particulièrement aux élèves du collège Gabriel Rosset. Désolé de ne pas avoir pu venir, peut-être une autre fois. Et en tout cas, merci, merci vraiment beaucoup. C'est toujours très émouvant pour nous, lorsque les gens nous démontrent qu'ils apprécient notre travail et notre culture. Encore merci beaucoup et bonne fin de festival à tous. Bis anuncha. Et Adichats tout le monde, alors je vous fais cette vidéo non pas du Pays Basque, mais à Mont-de-Marsan, dans les Landes, là où j'habite. Merci beaucoup, merci infiniment d'avoir sélectionné notre clip. Ça me touche d'autant plus car c'est le premier clip que j'ai pu réaliser depuis que je fais de la vidéo. Donc ça me touche énormément, merci, merci beaucoup. On a réalisé notre deuxième clip avec Calacan il y a tout juste une semaine. On est en train de peaufiner le montage en ce moment. Donc si vous ne voulez pas louper ça, vous pouvez suivre Calacan ou bien mon compte Instagram Adrien Terroir. Et vous serez au courant comme ça des dernières nouveautés. Merci encore et désolé de ne pas pouvoir être là. Et bon festival à tous. Ciao. Merci encore à la classe de 4e 5 du collège Gabriel Rosset d'avoir participé à cette belle rencontre. On a été absolument ravis de les avoir parmi nous pour cette petite expérience. Mais parlons à présent d'un autre jury, le jury de cette compétition internationale qui était composé de 6 membres, dont moi-même Clara Sébastiao. J'étais aux côtés d'Angus Finan, Martin Messonnier, Céline Crousilla et Sophie Gergaud. Mais aussi également aux côtés de notre président de jury, André Gladue, à qui nous avons remis cette année un prix pour l'ensemble de sa carrière, un prix honorifique. Donc je vais lui demander de monter sur scène pour recevoir ce beau prix du musée des Confluences. Vous pouvez l'applaudir. André arrive, lentement mais sûrement. Merci beaucoup. Je parle dans le micro ici. Oui, vous pouvez y aller. Merci. Désolé pour le délai. Il faut mettre, enlever, mettre des masques. Donc je veux remercier particulièrement notre ami Philippe Croum, qui est le responsable directeur du festival. Et puis Sylvie Laurent, responsable des activités, des programmations culturelles. Et Adrien, dont j'oublie toujours le deuxième nom, qui est responsable de la programmation scientifique. Évidemment, je veux remercier notre productrice, dont le nom m'échappe, qui est Audrey Di Stefano, voilà, qui faisait la coordination. Je le souligne parce que la coordination, toutes les jobs, les activités de coordination au cinéma sont déterminantes. On n'arrive pas à faire de films. Il n'y a pas des gens qui font de suivi. Alors, je suis honoré de recevoir ça pour l'ensemble de mon travail. Je le reçois au nom aussi de tous les techniciens, amis, entre autres Michel Brault, avec qui j'ai travaillé beaucoup. Je le reçois à la fois pour moi et pour eux. Parce que sans eux, je n'aurais jamais pu rien faire. Donc, merci beaucoup pour ce témoignage et cette reconnaissance. Et je l'apprécie profondément, en particulier venant du musée Les Confluences. Ce n'est quand même pas rien. Merci. Merci, André. Applaudissements. Et bien sûr, ces quelques mots, nous allons pouvoir commencer à annoncer les premiers prix. Donc, vous allez avoir droit au prix du son, au prix de l'image, au prix du montage et également au prix du meilleur film de la compétition. Et nous allons commencer avec le prix du meilleur montage qui est décerné à Sing My Sister, Dalzira Getsa, André Baul et Karen Bosval. Alors, la réalisatrice s'excuse de ne pas avoir pu envoyer une vidéo de remerciement, mais elle est très, très heureuse de recevoir ce prix. On vous invite tous, évidemment, vivement à aller retrouver son travail sur Internet, à vous renseigner sur son film absolument magnifique, un triptyque sur des champs de femmes assez incroyables et à découvrir de toute urgence si vous l'avez raté ici au musée. Le second prix est le prix du meilleur son, prix qui est particulièrement important dans ce contexte, dans un festival d'images et de sons. Et le prix du meilleur son est remis à Chez eux de Norbert Aboudaram. Et Norbert, alors on l'a eu au téléphone, il est très, très heureux également. Et Pierre Beve, qui est la personne qui a travaillé sur le son, qui a, il me semble, été aussi oscarisé pour le son sur le grand bleu, nous a envoyé une petite vidéo de remerciement que je vous laisse découvrir. Bonjour à tous. Désolé de ne pas être parmi vous, mais j'ai appris tout à l'heure que le film Chez eux avait un prix pour le son. Alors je vous ai préparé un petit texte. Voilà, je suis très touché par cette distinction, je vous en remercie. En premier lieu, il faut associer tous les musiciens qui ont participé au film, qui ont joué le jeu de ce tournage très particulier. Ce n'est pas forcément très simple de passer de l'interview à la musique, de la musique à l'interview, et ainsi de suite. Surtout que pour chaque tournage, on avait très, très peu de temps. Et surtout, ils ont accepté de jouer chez eux, dans un endroit non dédié aux impératifs d'un enregistrement, et non pas dans un studio. Je voudrais surtout associer Norbert Abou Daram et François Vagnon à ce prix qu'il faut en fait remettre à tous les trois. Ce film s'est fabriqué avec très peu de moyens, d'une manière collégiale. Et ça n'a été possible que grâce à cette coopération, nous gérions tous les aspects techniques et artistiques ensemble, ce qui, comme vous le savez, n'est pas toujours très simple. Pour moi, c'était un tournage exemplaire. Nous étions tous dans la même énergie, et avec le même objectif, c'est-à-dire rendre compte de ce qu'est un musicien, de ce qu'est sa vie. Voilà. Merci encore au nom de tous les trois. Merci à vous, le jury du Festival d'Images et de Son et du Musée des Confluences. Et je vous souhaite à tous un très bon après-midi. Alors, pour recontextualiser un peu pour celles et ceux qui n'auraient pas vu Chez eux, Chez eux, en fait, c'est un film de Norbert Abou Daram qui va chez douze de ses amis, qu'il leur rend visite pour enregistrer avec eux, d'où la petite explication de Pierre que vous venez d'avoir. Nous avons ensuite le prix de la meilleure image, juste avant le grand prix. Donc, le prix de la meilleure image est attribué au rythme du temps perdu, un magnifique film sur le Tadjikistan avec des images absolument incroyables. On est très heureux d'avoir pu le visionner en salle sur grand écran. C'est un film d'Anissa Sabiri qui a également pu nous envoyer une petite vidéo de remerciements. Bonjour ! Je suis Anissa Sabiri, le directeur de Rhythmes de l'Oise du temps. Je suis très heureuse que le Rhythmes de l'Oise du temps a donné une annonce pour la meilleure photo. Merci beaucoup pour votre reconnaissance, qui, en tant que presence, va tout simplement vers la musique Tadjik et les niveaux Tadjiks, et le culturel des Tadjiks. tous les artistes qui ont participé dans ce film. C'est très important pour nous obtenir la reconnaissance parce que ce projet a une valeur très importante culturelle. Nous sommes très heureux que la musique tajic et les rituels ont été regardés dans le Musée des Confléons à cette deuxième édition du festival, et nous devons continuer à améliorer les cultures de nombreux pays. Merci beaucoup. On a été assez concentré pour tout traduire, mais peut-être demander à vos camarades en salle s'ils peuvent vous en dire un peu plus que moi. Désolée. La vidéo nous a été transmise il y a trois minutes, donc je ne pouvais rien faire de côté de traduction. J'ai un gros avis qu'elle est contente d'être contente. On est content aussi. C'est un talon aussi pour vraiment regarder. Pour celles et ceux qui nous suivent en live, tout le monde en salle est très content et tout le monde est très content de recevoir des prix, donc on espère que vous êtes vous aussi très content depuis chez vous. Cette fois-ci, je vais demander à André de revenir avec moi sur scène, non pas pour lui remettre un deuxième prix, mais pour qu'il remette lui-même le prix du meilleur film de la compétition. Alors, ça y est, ça recommence les masques. Excusez-moi, je vais tenir ça deux secondes. Quand on les oublie, on se fait engueuler. Et quand on les garde trop longtemps, on se fait engueuler aussi. Ce n'est pas difficile à ce point de vue-là. D'abord, je veux vous dire que c'était un vrai plaisir de travailler avec l'équipe du jury. On ne se connaissait pas. Enfin, peu d'entre nous se connaissaient. Et c'était un travail agréable. Donc, je veux souligner le bon travail de Sophie Gergo, de Céline Crousillat, de Martin Messonnier, qui a dû nous quitter un petit peu plus tôt, et d'Angus Finan. Et évidemment, Clara Sébastiao en faisaient partie. Donc, tu voudrais que j'annonce le prix du meilleur film maintenant. OK. Alors, pour le sujet et la qualité de la réalisation, et entre autres, le choix de la situation documentaire. Le film, la situation documentaire, parce qu'elle permet, elle est tournée à les bonnes mains, mais ça permet donc de comprendre les conditions à la fois sociales, à la fois environnementales et même des quartiers, et d'avoir la vie et le témoignage des gens qui vivent le champ du fado et qui se battent pour le conserver. Au point de vue documentaire, une démarche comme ça est intéressante et porteuse. Pour le choix également des personnages, qui eux-mêmes sont porteurs du combat qu'ils mènent. Et évidemment, c'est des chanteurs extraordinaires. Et puis aussi, je crois que le film est exemplaire dans le sens qu'il est représentatif de beaucoup de luttes qui se mènent pour la sauvegarde d'un patrimoine chanté et musical à travers le monde. Et c'est tout à fait représentatif de ce genre de bataille-là. Et le film a la grande qualité de faire dégager une émotion très forte par rapport aux personnages et par rapport aux enjeux qui sont le tourisme, qui sont le surplus d'étrangers, qui sont les difficultés économiques, qui sont la vie sociale qui se défait, qui sont la tradition qui n'est pas toujours retransmise. Alors, je veux remettre le prix au film Silencio, co-réalisé par Judith Calmar et Céline Coste-Carlyle, qui, je crois, est avec nous. Donc, Céline, si vous voulez vous approcher, on va vous remettre le prix. Voilà, au nom du jury. Merci beaucoup. Très plaisir. Allez-y. Vous pouvez dire un mot, oui. Je suis super touchée. Je ne sais pas quoi dire. Vraiment, je suis... Je suis désolée. Je suis très touchée. Je veux... Pardon. J'aimerais remercier ma choralisatrice Judith, qui n'est pas là. Mais surtout les musiciens, en fait, parce que ce film n'existerait pas sans les musiciens. Et Martha, donc, du film, a dit... Je lui ai dit, écoute, là, je vais à Lisbonne, on devait se parler pour des choses. Je vais à Lyon, je ne peux pas te parler, je te parlerai lundi, mardi, voilà. Et elle me dit Gloria o Silencio. Donc, il me dit Gloire o Silencio. Donc, j'étais là. C'est un super titre pour un prochain film. Donc, voilà. Je vous remercie au nom des musiciens, de Yvonne, qui nous a fait confiance qu'on la filme. Ce n'était pas évident. Et qui a vu le film et qui a aimé se voir comme ça. Donc, voilà. Et je remercie toute l'équipe technique. Alas Gabor, qui est le caméraman. Frédéric Val, qui est le preneur de son. Paolo Miranda, qui est notre monteuse. Tamara Gonzalez, qui est une... Je dis toujours que c'est notre sage-femme, en fait. Que Judith et moi, nous avons fait un enfant ensemble. Et que Tamara, c'est notre parterre. C'est la sage-femme, celle qui a aidé à faire que le film naisse. Et voilà. Et tous les musiciens extraordinaires du film. Et je remercie le musée des confluences et Philippe Crume et Audrey et Sylvie. Et tous les jurys. Et merci beaucoup. Et voilà. Je suis très émue. Et je suis très touchée. Et merci beaucoup. Et ça représente énormément pour nous. Et pour moi, qui suis de langue maternelle française. Je ne suis pas française. Je suis de Genève. C'est notre première en France. Donc, c'est aussi très important que notre film commence dans ma culture de langue. Ici. Voilà. Donc, c'est très important. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci encore Céline. Merci André. On est très heureux d'avoir pu te remettre ce prix. Et on a hâte de voir la suite de tes aventures cinématographiques. Merci encore à Sylvie, à Audrey, à Philippe, à l'équipe du Musée des Confluences qui a pris grand soin de nous. Merci pour cette très belle sélection, ce très beau festival. On espère se voir l'année prochaine pour les troisièmes rencontres. Et en attendant, on va pouvoir vous diffuser le prix du meilleur clip et puis le prix du meilleur film avec Silencio. Merci à tous. Merci. 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 Merci.